Réveilio, une autre porcine. Sous-titrage ST' 501 Votre capacité à transformer le monde qui vous entoure est remarquable. Qui y a-t-il ? Mon père ne va toujours pas mieux. Je pense qu'il ne se remettra jamais de la mort de mon frère. Il est insoutenable de voir ce que nous aimons souffrir. Ça remonte à des années. Mais la douleur de l'avoir perdue est toujours aussi grande comme si la sécheresse venait tout juste d'avoir lieu. Ce ne sont pas de beaux piliers dont il a besoin, mais d'être en paix. Peut-être puis-je l'aider, professeur ? Vous en faites déjà tellement pour votre père. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il arrête de souffrir. Il est tentant, c'est vrai, d'utiliser cette magie que vous découvrez pour transformer plus que le monde physique. Mais les émotions humaines sont puissantes et il est difficile d'y résister. Même une sorcière compétente aux intentions louables ne peut imaginer les conséquences irréversibles qu'entraîneraient leurs manipulations. Alors quoi ? Je dois me contenter de regarder mon père se consommer à petit feu ? Ce n'est pas à vous douter cette douleur. Chaque année, un élève voit quelque chose d'encore plus fou et improbable dans ses feuilles de thé. Oh, Miss Morganac, de retour à Poudlard, bienvenue, professeur. Il va falloir que je m'habitue à cela, professeur Rackwood. C'est un plaisir de savoir que vous êtes devenu professeur de défense contre les forces du mal. Venez, asseyez-vous, parlez-moi de vos voyages. En fait, j'avais dans l'espoir que vous pourriez tous venir me voir chez moi ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Cela me ravirait. Nous préviendrons les autres. Très bien. Nous nous verrons là-bas. Un autre souvenir. Maintenant, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Réveilio ! Encore de la pierre cristallisée. Ce passage doit revenir à la salle de la carte. Qu'avons-nous là ? J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Figg. Professeur Charles Rockwood à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve ? En effet, professeur Rockwood. Nous vous avons vu dans la pensine à Gringotts, avec le professeur Rackham. Tout à fait. Alors, vous avez trouvé le porte-loin pour accéder au caveau du professeur Rackham ? Et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la pensine ? Oui. J'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière pensine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve ? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins ? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de San Bakar. Ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. Hmm. J'ai bien peur que nous nous devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent, dites, professeur, ce nom, Rockwood, vous pensez que... Qu'il y a un lien avec Victor ? Peut-être, mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pensine. Avant qu'Isidora, la sorcière que j'ai vue dans la dernière pensine, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Hmm. Espérons que la prochaine pensine nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Han Rock. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Sirona des Trois-Balets parler à un gobelin. Il semblait bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas... Mes devoirs. Bien, monsieur. Avant que vous ne partiez... Professeur ? Avez-vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillons dans le monde ? En dehors de celles que nous avons croisées ? Pas que je sache. De quoi s'agit-il ? Ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne. Elles datent de notre époque. Si je ne me trompe pas... Et je me trompe rarement... Vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre propre magie. Merci, monsieur. J'ouvrirai l'œil. J'ouvrirai l'œil. Rebellio. J'ouvrirai l'œil. J'ouvrirai l'œil. Je devrais interroger. Revelio ! La situation de Valais est disponible ! Venez me voir dès que vous pouvez. J'aimerais que vous veniez me voir dès que possible à propos d'une affaire présente et tout à fait confidentielle. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Retrouvez-moi après les cours lorsque vous aurez terminé les tâches que je vous ai confiées. J'aimerais vous apprendre des scènes d'eau qui permettent de faire descendre des objets au sol. Revelio ! Encore un. Je suis sur la bonne voie avec ces jetons. Un nouveau jeton pour le coffre de ma maison. Le défi des clés du dédale se déroule bien. Revelio ! ... ... ... Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Pré-Holard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de troll, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Pré-Holard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux vous permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Hum, ce sont de drôles de petits dispositifs, non ? Réveillon, apparemment la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant ? Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Pré-Holard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, après Olard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise ? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après-aulard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon inversion pour elle injustifiée. Mais vous, vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec à l'homme aura, bien sûr. Mais et le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons, vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. C'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets, et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prévélion Bravo ! C'est ouvert ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réveilio. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Réveilio. Réveilio. Bonjour, monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent ! Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Aulard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. Réveillon. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous... ... ... ... ... ...